Alors, il faut savoir que le commerce de voitures d'occasion, tel qu'il prend place ici dans le quartier, la plupart du temps, il implique en fait des véhicules qui ne proviennent pas du marché belge de la voiture d'occasion. C'est un des signes en fait qu'on est là dans une activité commerciale beaucoup plus large que simplement le petit quartier Evert à l'échelle du marché belge de la voiture d'occasion. On a des voitures en fait qui viennent de toute l'Europe, qui ne font que transiter par le quartier Evert avant d'être envoyé au port d'Anvers et puis de rejoindre leur destination africaine. Et donc la plupart des véhicules qui sont vendus ici dans le quartier sont des voitures qui sont dans un système de douane particulier puisqu'ils sont simplement en transit par la Belgique et qui ne viennent pas du marché belge de la voiture d'occasion. À ce niveau là, toute la question des taxes qui sont payées ici en Belgique pour le démantèlement et le recyclage des voitures devient une question un peu caduque puisque ça ne concerne finalement qu'une petite partie des véhicules qui sont vendus dans le quartier. Sinon, par rapport à la question des taxes payées pour le démantèlement et le recyclage des voitures, on a là de nouveau un enjeu vraiment important. Il est prévu que la Belgique, d'ici quelques années, je pense que c'est prévu pour 2015, est mis en place un des systèmes les plus performants à l'échelle mondiale pour recycler les voitures en fin de vie. Et donc il y a un système qui est mis en place qui devrait permettre, je pense, de recycler quelque chose comme 95% d'une voiture une fois qu'elle est envoyée à la casse, qui est vraiment un des taux de recyclage les plus élevés à l'échelle de la planète. Or, certaines de ces voitures ne rentrent pas dans cette filière de recyclage, mais quittent la Belgique finalement pour être expédiée vers l'Afrique de l'Ouest. Et donc, d'un point de vue écologique, si on se place à un niveau global, on peut se dire qu'il y a là un problème, qu'il y a là une nuisance au niveau écologique puisque des voitures qui pourraient être extrêmement bien retraitées et dans des très bonnes conditions vont être envoyées vers l'Afrique et que ces véhicules, en fin de vie, ne bénéficieront sans doute pas là-bas des mêmes conditions de retraitement. seulement, il faut aussi se dire que ces voitures qui aujourd'hui auraient été démontées, eh bien, ce sont parfois des véhicules qui sont encore en assez bon état et qui, pendant un nombre important d'années, 10-15 ans, peuvent être remises en état, réparées et continuer à avoir une utilité en l'Afrique, ce qui aussi est une dimension importante. Il faut savoir aussi que le marché du véhicule d'occasion est tellement important aujourd'hui en Afrique que l'ensemble de ces véhicules, même lorsqu'ils ne sont plus en état de rouler, vont être démontées. La plupart des pièces vont être récupérées, réparées et que donc il y a une réelle capacité de réadaptation de ces véhicules là-bas, en Afrique de l'Ouest, même si ça se fait d'une façon assez différente de la façon dont les véhicules sont recyclés ici, en Europe. C'est parti !